Mohamed Romadam Diallo, bonjour. Bonjour. C'est quoi cette affaire de Zédi Tissot Rouge en Guinée et partout d'ailleurs où se trouvent des Guinéens ? Cette affaire de Zédi Tissot Rouge consiste à protester contre la thérématique des médias en Guinée et la chèreté de la vie en République de Guinée. Qui est d'abord Mohamed Romadam Diallo ? Bon, je vois que la connexion se dégrade, mais je ne t'en veux pas parce que tu es au paradis, oui ? Je suis le coordonnateur national du Parlement citoyen de l'engagement civique et membre de la dynamique des organisations de la société civique. Donc vous êtes en collaboration avec le FNDC, si je comprends ? Oui, comme je vous l'ai dit tout de suite, c'est une dynamique de plusieurs organisations de la société civique qui forment cette dynamique. C'est l'ensemble de plusieurs organisations qui forment cette dynamique en fait. Ok, nous nous excusons après vraiment de nos auditeurs par rapport à la qualité de l'image. Ça prouve à suffisance qu'on doit vraiment s'élever. Et je précise aussi que ce n'est pas de la lumière, parce qu'il est 20 heures comme ça, là-bas, on est en train de faire l'arregistrement. Il est 20 heures là-bas, n'est-ce pas ? Oui, il est 20 heures passé, il fait quelques minutes. Ok, il est 20 heures au moment où nous faisons cet arregistrement et c'est une torche que quelqu'un détient pour nous permettre d'avoir cette lumière qu'on voit. Ce n'est pas en tout cas le courant du paradis, c'est quoi ? Ce n'est pas le courant. C'est vraiment dommage. Et qu'est-ce que maintenant vous demandez aux citoyens ? Et pourquoi ce soit sur le Zédi et pourquoi vous demandez aux Guinéens de s'habiller tous en rouge chaque Zédi ? Ce n'est même pas ceux qui sont en Guinée seulement, mais même à l'étranger. Et voilà, moi je suis en rouge, je n'attends même pas d'abord le Zédi. Parce que chaque Zédi, quand même, moi je serai maintenant en rouge. Demandons à tous les Guinéens de se mettre à rouge chaque Zédi pour protester contre la fermeture des médias et la chierté de la vie en République de Guinée. Et pourquoi pas la fin de la transition ? Parce que tout ça c'est beau, mais ces gens-là doivent dégager, je pense. C'est la meilleure solution. Parce qu'ils ne pourront pas nous apporter des surprises ces gens-là. Tout à fait, oui. Ils doivent, coûte que coûte, respecter leurs promesses qu'ils ont faites à la CEDAO et au peuple de Guinée. J'ai une autre question ici. Est-ce que vous partez vers les citoyens dans les quartiers pour les sensibiliser, pour qu'ils s'intéressent à cela et aussi leur donner les raisons ? Parce que la couleur rouge est très symbolique. Ça signifie quelque chose. Ça veut dire que la Guinée est vraiment en danger. Ça veut dire que le pays doit vraiment être sauvé. Et si chaque Zédi est que les Guinées acceptent de porter les t-shirts rouges ou les semis rouges partout, et puis faire aussi des vidéos ou des photos, mettre ça, inonder les réseaux sociaux avec, je pense que ça pourra attirer l'attention de certains pour dire que dans tel pays, il y a un problème. Oui, nous sommes en contact avec les citoyens. Nous partons dans les quartiers. Nous avons même une initiative par rapport à ça qu'on a dénommée le Parlement citoyen dans les quartiers. Donc, on organise ça dans les quartiers afin d'informer la population par rapport à la situation qui prévoit la République de Guinée. Nous sommes en contact avec les citoyens, bien sûr. Vous êtes également en contact avec ceux de l'intérieur du pays, par exemple à Kanka, à l'Abbé, Mamou, un peu partout, à travers le pays, à Kindia ? Oui, nous sommes en contact avec eux et il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place par rapport à comment faire inclure tous les citoyens de la Guinée par rapport à cette journée ou bien aux Zédi de Tissot Rouge ou qu'ils soient à travers leur monde. Et ça, c'est chaque Zédi ? Chaque Zédi. Juste qu'à ce que les dirigeants de la transition arrivent à changer d'avis pour nous restaurer la démocratie ? Juste qu'à ce que je me dis que Dumbuya... Juste qu'ils comprennent. Voilà, parce qu'en réalité, Dumbuya devrait demander un pardon public à Alpha Condé, même si... Parce que tous ces deux-là réprocés à Alpha, ils font le pire aujourd'hui. C'est très dommage. C'est pur que lui. Voilà. C'est pur que lui. Donc, c'est vraiment dommage. La Guinée n'a pas encore la chance, mais plus on dit que les autres changent. Et ça, c'est un message pour tous les Guinéens. Nous n'allons pas aller plus loin parce que vous voyez la connexion. Ce n'est pas la faute de M. Mohamed Romadane. C'est la faute vraiment à ceux qui dirigent parce que la connexion n'est pas bonne. Et même, je vous dis, c'est une torse que quelqu'un détient pour pouvoir le filmer. C'est très dommage parce qu'on a fait cet enregistrement, c'était à 20 heures. Donc, c'est ça, mes frères et soeurs. Donc, tous les Guinéens à travers le monde, essayez de porter les semis rouges pour partir soit au travail, soit à l'école, si vous n'êtes pas... Si en tout cas, vous êtes à l'université, soit à la promenade. Tenez informés aux gens que le rouge, là, ça symbolise quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des dangers au pays. Alors, la dernière question. Est-ce qu'il y a des mobilisations qui sont prévues ou bien chacun s'habille et continue dans ce programme? Il y a des mobilisations qui sont prévues parce que le jeudi, nous nous réunissons au siège là-bas. Nous tenons nos réunions habituelles, nos réunions hebdomadaires, en portant les tisotes rouges et en partageant les nouvelles avec tous les citoyens, avec tous ceux qui viennent participer aux réunions. Donc, votre siège est publiquement connu ou c'est entre vous? C'est publiquement connu, bien sûr. C'est publiquement connu, parce que vous savez, ces gens-là, ils ne vont pas hésiter en aucun instant pour aller encore vous déranger là-bas. Mais ces hommes aussi à bien tenir, ils devraient vraiment être un peu civilisés. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leurs propres intérêts. Eux-mêmes, ils sont dans l'ombre. Eux-mêmes, c'est dommage. Nous, on ne va pas se tâcher qu'ils viennent nous chercher là où ils connaissent et où nous nous réunissons à chaque fois. Ils viennent nous chercher là-bas. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. On n'a pas peur de réclamer nos droits et de faire tout ce qui est bon pour la Guinée. Ils viennent nous chercher là où nous nous réunissons. Ce n'est pas mal. Merci, M. Diallo, et j'espère que le message pourra bien passer et que les Guinéens pourront vraiment accepter de suivre ça. Parce qu'on doit agrandir ce message, l'envoyer très loin pour vraiment conserver le même verbe afin que ces voyous de la République puissent dégager. Je les appelle, vous voyez, parce que ceux qui font des personnes normales ne peuvent pas le faire. Si tu me permets, je vais lancer un appel à l'endroit de la diaspora. Donc, j'ai lancé un appel solennel à la diaspora. Nous lançons un appel solennel à la diaspora. Donc, qu'ils participent à cette journée de Tissot-Trouze. Parce que nous qui sommes sur le terrain, nous faisons de notre miet pour l'instauration d'un état de droit à la République de Guinée. Donc, cela ne peut pas marcher si c'est nous qui sommes sur le terrain, seulement qu'ils se battent. Donc, il faut qu'il y ait le concours de tous les Guinéens, où qu'ils soient, à travers le monde, pour que la Guinée soit sur les rails. Merci, M. Diallo. Et j'espère que le message est bien passé. Merci vraiment. Et c'est tout courageux à vous au paradis là-bas. Ça va aller. Salut. Salut, camarade.